Qu'est-ce que vous faites là ? Non, non, vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment occupée. On est samedi. C'est vraiment la journée où il ne faut pas me déranger. Ah, vous, vous m'avez vu sur Instagram. Ok, mais alors, 5 minutes. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est mon premier book haul. J'en ai jamais fait avant. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que je pouvais me laisser peut-être plus aller à la spontanéité ou être plus... Voilà. Être plus free dans ma façon de faire puisque comme vous vous en doutez peut-être un petit peu, j'ai tendance à bien travailler mes vidéos, aller, voilà, à bien savoir où je vais, ce que je vais vous dire. Voilà, j'aime bien les choses bien préparées, ne serait-ce que par respect pour vous. Mais là, je me suis dit que pour un book haul, on pouvait peut-être aller à quelque chose de plus léger et le faire quasiment en direct comme ça sans trop y réfléchir. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Instagram savent que j'ai fait quelques folies vendredi dernier en passant à la FNAC. Bon, rien de bien méchant, mais bon, j'ai acheté quelques livres et j'avais envie de vous les montrer. Et j'en profite pour vous dire que ce sont des livres que certains d'entre vous ont peut-être dû voir qu'ils m'intéressaient déjà puisque tous les vendredis sur mon blog, j'ai publié un article qui s'appelle Journal de lecture dans lequel je partage avec vous un livre que j'ai envie de lire dans le moment où je suis en train de vous en parler. Eh bien, là, ces dernières semaines, si je cumule un peu tous les journaux de lecture que j'ai écrits, eh bien, ils sont là pour certains. Donc, je vais tout de suite vous les présenter. Et on commence avec un qui fait partie de la rentrée littéraire. Il s'agit de Underground Railroad de Colson Whitehead aux éditions Albain Michel. Bon, comme vous pouvez le voir, il a reçu le prix Pulitzer, le National Book Award qui sont deux très belles distinctions aux États-Unis. Il a même été encensé par Barack Obama et Oprah Winfrey. Donc, dans ce roman que j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, j'en suis au tout début, mais il y a mon marque-page, on parle d'esclavage en Caroline du Sud. On y suit Cora, qui a 16 ans, voilà, qui est esclave et qui va s'enfuir avec un autre esclave qui est avec elle. Et ils vont utiliser un des réseaux clandestins qui est Underground Railroad, qui était, voilà, des voies ferrées, je crois, souterraines par lesquelles les esclaves pouvaient s'enfuir. Voilà, j'ai commencé. Les quelques pages sont... Bah, déjà, m'ont beaucoup plu, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et bien sûr, je vous en dirai davantage une fois que tout sera lu. On continue avec un autre livre de la rentrée littéraire, toujours chez Albin Michel, et cette fois, c'est de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles, de Jean-Michel Guénacia. C'est en parcourant les stories de Cédric Armène que j'ai, eh bien, découvert ce roman. Il avait l'air d'être touché, donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse bien, vu que, bon, comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'admiration pour David Bowie. Et donc, ce livre va parler d'une famille déglinguée, ou tout du moins un personnage qui fait partie d'une famille un peu étrange. Il s'appelle Paul, il est androgyne, et malgré ses airs féminins, il aime les femmes, et, eh bien, son destin va l'amener vers ce chanteur qui a marqué sa génération, qui est David Bowie. Donc, voilà. Je n'en sais pas plus, j'ai hâte, en tout cas, de le voir aussi parce qu'il m'intéresse, il m'intéresse beaucoup, et je pense qu'on... que les émotions vont être présentes. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche à travers ce roman. Je continue avec un univers totalement différent. Là, il s'agit d'un roman de Kéraka, c'est L'élite. C'est dans la collection R de chez Robert Laffont. J'ai lu le tome 1 qui s'appelait La Sélection. Je l'ai lu le mois dernier. D'ailleurs, je vais vous en parler très vite dans une prochaine vidéo sur mes lectures d'août. Là, c'est le deuxième tome. Donc, La Sélection, c'est une dystopie. Ça se passe 300 ans après notre époque où, voilà, on est retourné à une monarchie aux Etats-Unis. Et le prince doit trouver la femme de sa vie via une émission de télé-réalité où 35 prétendantes doivent se battre devant les caméras pour attirer les faveurs de ce prince et sortir de leurs conditions puisque c'est une époque où il y a beaucoup de castes. Et si vous êtes, eh bien, dans le bas de l'échelle, autant vous dire que vous morflez. Donc, voilà. Il s'agit... C'est un mélange, c'est ce que je dis souvent, mais c'est un mélange pour moi de Miss France et d'Hunger Games. Et là, dans ce tome 2, visiblement, il ne reste plus que 6 prétendantes et on va voir le personnage principal America qui tombe petit à petit amoureuse de ce prince qu'elle ne voulait pas au début. Et on continue avec un classique, Lolita de Vladimir Nabokov aux éditions Folio. J'ai décidé de lire un peu plus de classiques avant, j'en lisais tous les étés. Je passais mon été à lire des classiques et depuis 2 ans, je ne le fais plus trop et ça me manque parce que j'adore ça, les classiques. Et je me suis dit tiens, je pourrais en lire un par mois au moins, garder un rythme pour toujours avoir ça à l'esprit de jamais, parce qu'on est vite happé par d'autres lectures, via booktube, via des articles. Je ne suis toujours pas restée en me disant je veux lire ça, je veux lire ça, je veux lire ça, mais au final, ma pâle augmente et je n'ai pas assez de classiques. Donc en m'imposant ce petit rythme qui n'est pas du tout contraignant pour moi puisque comme je le dis, les classiques, c'est juste un plaisir de les lire. Donc je me dis un par mois, ça sera fait. Et donc ce mois-ci pour septembre, c'est Lolita. Donc là, on suit Amber Amber, un homme qui tombe amoureux d'une très jeune fille puisqu'elle a 12 ans et demi. Il va en tomber fou fou amoureux, il va devenir son tuteur légal par... Il va se passer plusieurs choses avant d'en arriver là et il va l'emmener avec lui sur la route du Midwest aux Etats-Unis et voilà, c'est l'histoire de cette passion puisque Lolita va aussi à un moment donné se barrer et ça va être un grand désespoir pour lui et il va la chercher partout. C'est un grand classique de la littérature américaine, je préfère le dire puisque si vous faites comme moi et que vous pensez trouver ce livre dans le rayon de la littérature russe, vous vous trompez. Je le savais qu'il était américain mais sur le... Voilà, Nabokov, moi c'est Russie, je cherche pas à comprendre. Je me suis un peu tapée la fiche à la FNAC d'ailleurs. Bon, bref, passons. Il faut savoir que ce livre a été adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1962 je crois. J'ai vu le film et j'ai pas trop aimé mais je suis sûre que le roman est mieux et j'ai hâte de vous en dire plus. Et le dernier livre de cette pile à lire de septembre, c'est Charcot de Franck Tilliès. Moi j'ai l'édition Françoisir mais c'est aussi aux éditions Fleuve, je crois même c'est Fleuve Noir pour tout ce qui est thriller. Donc là, on retrouve un personnage cher chez Franck Tilliès puisque ça s'agit de Franck Charcot qu'on retrouve dans de nombreux thrillers. Et ici, eh bien, Franck est juste dans la merde. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je pourrais dire qu'il est dans la panade, ça ferait mieux mais franchement, là, on peut dire qu'il est vraiment dans la merde puisque sa compagne Lucie Ennebel qui est aussi flic qui travaille avec lui a tué un homme. Elle a tué un homme, Franck ignore pourquoi et sans le savoir va l'aider à maquiller le crime. Sauf que, manque de bol, cet homme c'est pas n'importe qui et ils ont donc été désignés pour être chargés de l'enquête et trouver le coupable. Donc, ils doivent se trouver eux-mêmes. Ils vont se poursuivre eux-mêmes ce qui est juste incroyable. C'est un synopsis qui donne terriblement envie. Je suis sûre que ce sera captivant surtout quand on connaît la plume de Franck Tilliès qui est juste géniale, précise. C'est-à-dire que les personnages on s'y attache, il y a vraiment un rôle psychologique, les intrigues sont hyper bien fissées. Enfin, ça fait juste un délice de lire les livres de Franck Tilliès donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. En plus, je ne sais pas, ça sonne un peu comme la fin des aventures de Charcot puisque là on se dit qu'ils ont vraiment franchi une ligne. Charcot, il faut savoir qu'il est toujours un peu borderline. Ça lui arrive quand même pas mal de fois. Mais là, ils ont vraiment franchi une ligne puisque là, il s'agit d'intégrité, de savoir vraiment jusqu'où on peut aller quand on est flic. Donc voilà, je vous en dirai vraiment plus une fois que je l'aurai lu mais je pense qu'une fois que je l'aurai commencé, difficile de m'arrêter. Et voilà ce que je compte lire en septembre. Je vous... Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pourrez suivre cette avancée dans mes lectures. En tous les cas, comme d'habitude, de toute façon, en début du mois prochain, je vous ferai une vidéo dédiée à ces lectures du mois et voir si elles ont toutes été à la hauteur de mes attentes. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, soirée, tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ! abonnez-vous !